Bonjour à tous et à toutes et bienvenue ce matin pour cette dernière méditation sur le thème du service dans le cadre de notre série « Ensemble, c'est tellement mieux ». Je vais lire avec vous quelques versets de l'Épître aux Corinthiens. « En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, collaborateurs selon les versions. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. « Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, « L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans les feux et l'épreuve. Du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. » La thématique du chapitre 3 de la première lettre aux Corinthiens est assez simple. « Toute l'Église doit travailler ensemble pour atteindre un but commun, aider les gens à connaître le Christ. » Les distractions de ce but sont à proscrire. Elles attirent l'attention sur autre chose que le fondement, sur autre chose que Jésus-Christ. Ainsi, il nous faut aussi, en tant que pierre vivante, veiller à notre qualité, la qualité de notre matériel. Attention à la jalousie. Attention aux désaccords qui peuvent semer des graines de colère, d'amertume ou de division dans nos cœurs et dans nos assemblées, dans nos communautés, dans nos familles, partout. Dieu a conçu l'Église pour que ses membres se rassemblent et rassemblent ainsi tous les dons uniques qu'il leur a accordés. Quand l'Église utilise correctement ses dons, des vies peuvent être transformées. Parce que le ministère s'effectue de façon divine, puisque chacun des dons est unique, puisque chacune des personnes est unique. Quand tout le monde participe au ministère, alors celui-ci peut fleurir et vraiment s'épanouir. Par contre, quand les membres d'une Église choisissent de ne pas coopérer, le ministère ne peut pas s'exercer correctement. Des égaux meurtris, la paresse peut-être, peuvent réduire le ministère au point mort. Et quand un ministère perd sa vitesse, c'est bien d'autres ministères qui l'entraînent, qui le commencent à décourager et qui vont s'écarter aussi du fondement et du but donné. Parce que vous avez reçu cet incroyable don du salut, et en plus de ça, des dons spirituels, coopérer ensemble est nécessaire. Même si c'est vrai, ce n'est pas toujours drôle, ou si ce n'est pas toujours le plus simple, on irait peut-être beaucoup plus rapidement si on travaillait tout seul. Il nous faut travailler ensemble, coopérer est nécessaire pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent aussi trouver le salut. Au bout du compte, rien n'est plus important. Quand notre vie se terminera, il ne nous restera qu'une question, finalement. Est-ce que vous avez reçu le salut ? Avez-vous reçu Jésus-Christ ? Pensez-y. À chaque fois que vous vous mettez au service, que vous coopérez à la vie de l'Église, à son service et à son annonce de l'Évangile, à l'aide de votre ministère, pour aider les autres à répondre oui à cette question, vous avez aidé des gens à atteindre le but ultime d'une existence. Alors, comme le texte d'un Corinthien le commençait, en effet, nous sommes ouvriers, collaborateurs de Dieu. J'ai envie de terminer cette méditation en vous disant, « Chers collaborateurs, en avant ! » Sous-titrage Société Radio-Canada